Yo tout le monde, la vidéo aujourd'hui les amis, vidéo présentation de boxe, une vidéo tranquillamente, j'ai eu beaucoup de fois la question depuis quelques mois sur Discord, même des commentaires indirectement. Enfin bref les gars, ça fait longtemps que je devais faire cette vidéo, je me suis dit, tu sais quoi, c'est le moment de faire cette vidéo, donner quelques détails, etc. Parce que, pourquoi je fais ces vidéos maintenant ? Parce que j'ai vraiment aucune idée. En fait, la collab, l'idée pardon, la collab elle est tellement catastrophique en termes de contenu, que ben y'a rien à se mettre sous la dent en fait. Donc les gars, écoutez, je propose ce genre de contenu. Bon, ben évidemment, c'est une vidéo où je fais pas le mec, ah regardez les gars, c'est une grande box, une grosse box, etc. Non, les gars, attention, je vais donner des détails, je vais mettre des petits, des petits, comment dire, des panneaux, attention, tout simplement. Parce que bon, avant un gros compte, ben évidemment, ça demande de mettre de l'argent, vraiment c'est des sommes. Ben évidemment, je vais pas dire la somme dans cette vidéo, je suis pas là pour donner des sommes. Mais en tout cas, ça fait une belle somme. Ben évidemment, il faut travailler le jeu, etc. Y'a des prérequis quand même, mais surtout le prérequis ultime, avoir de l'argent en fait, mettre de l'argent, et mettre de l'argent dans les gâchats, ben forcément les gars, vous savez très bien que c'est forcément de l'argent perdu. Bien évidemment, moi, je mets de l'argent, c'est grâce à vous, hein, faut dire les termes. Sans YouTube, les gars, je serais pas sur cette DS, et je mettrais pas d'argent en fait. On va dire, c'est grâce à vous si je m'amuse, entre guillemets, sur le jeu. Clairement, tu vois, faut dire les termes. Donc merci beaucoup les amis, grâce à vous, on arrive à faire des petits trucs fun, etc. sur le jeu. Vous connaissez les gars, hein, sans vous, je le dis à chaque fois, je suis un gros déchet. Mais bon, ça les amis, on connaît les bails. Bref, la box, la voici, donc 15 millions 1. J'ai push la box y'a pas très longtemps. Y'a 4-5 jours, j'avais 14 millions 8. J'ai push 300 000, parce que, en fait, mon truc, c'est que moi, je suis quelqu'un qui, depuis que j'ai ma C5, donc la Constellation 5 débloquée, d'ailleurs, on va regarder directement les Constellations, bah, je fais plus rien sur le jeu, en fait. J'ai trop la flemme de farmer, parce que, normalement, avec mon compte, t'es censé avoir plus de box, en fait. T'es censé, je dis bien censé. Mais le truc, c'est que j'ai tellement la flemme. En vrai, j'ai des potions, etc. Parce que, forcément, pour monter ta box, ça demande de farmer des golds, donc des potions. J'ai à peu près 4000 potions, etc. Donc, en vrai, c'est pas un problème. Mais le truc, c'est que j'ai trop la flemme de lancer des farming, je sais pas, j'ai trop la flemme, tout simplement. Depuis mes 14 millions et la C5, mes flemmes, en fait. Depuis que j'ai terminé la C5, c'est giga flemme. La C6, on est arrivé ici. On est arrivé ici. J'ai bientôt la deuxième boule verte. Pourquoi j'ai un retard de GP ? C'est simple, en fait. C'est que, moi, mon compte, pendant deux ans, j'étais free-to-play. Donc, en fait, les skins de l'époque, ou même des spés sur certaines collabs, parce que, oui, les spés, donc les skins sur les collabs et les spés, ça donne des gp, une spé, ça donne trois gp, et un skin donne un gp. Et sur mon compte, en fait, à mon level, ce qui me manque, c'est des gp sur les spés et les skins sur les persos de l'époque. Vraiment, c'est dommage, parce qu'avec mon compte, normalement, on va dire que t'es pratiquement ici, tu vois, vers la troisième boule, à peu près, tu vois. Mais bon, écoutez, les gars, j'étais free-to-play pendant deux ans sur le jeu, sur ce compte. De toute façon, tu regardes mes vidéos de l'époque, quand j'ai commencé à payer, c'était avec l'argent des abonnés, c'était sur Emilia. Et vraiment, c'était très rare que je mettais de l'argent. En soi, être free-to-play sur le jeu, en fait, actuellement, les constellations, c'est tellement mal foutu que si t'es pas un mec qui paye depuis Day 1, t'auras forcément du retard. Et c'est pareil avec le re-roll déconsté. Bon, je vais pas montrer le re-roll déconsté, mais en gros, pour faire simple, quand t'as fini la C4, tu débloques le re-roll sur la C1, quand tu finis la C5, tu débloques le re-roll sur la C2. Et ça, c'est pareil, donc c'est ici le bouton, c'est pareil, ça, c'est catastrophique, c'est un système qui sert strictement à rien. C'est le pire truc sur ce jeu. En fait, ça crée de la RNG à haut level. Et vraiment, en fait, si tu ne pépons pas le jeu, bah t'as pas de... En fait, tu perds trop de stats. C'est vraiment cheaté. C'est vraiment trop cheaté. Enfin bref, c'est aberrant. Je connais des mecs qui ont 80% en HP, etc. Je vous laisse faire les calculs. Et encore ça, les gars, c'est les stats sur la C1. Forcément, la C2, bah ça donne plus de stats. C'est logique. Enfin bref, ce système est catastrophique. De toute façon, les constellations, c'est la pire idée du jeu. C'est ce qui a tué le jeu, hein, clairement. Bref, je ne vais pas en parler dans cette vidéo, mais bref, vous connaissez mon avis par rapport à ça. La boxe, la boxe maintenant, elle est full montée. Full montée. Full et ça, sauf Frodrine. En fait, Frodrine, je l'ai montée il n'y a pas longtemps, même Elisabeth. Frodrine, j'attends de le mettre SP6, donc dans 3 semaines, un truc comme ça. J'ai les ressources pour le mettre SA6, je vais juste écho quelques pièces. Oui, je suis un rare, mais en tout cas, la boxe, elle est full montée. Level 100, SA6, clairement, on est bien. Voilà, donc c'est pour ça, les gars, je vous parlais que il manque des GP sur les SP et les personnages, les skins, etc., les personnages de l'époque. Enfin bref, vous connaissez les bails. C'est compliqué, c'est vraiment très compliqué. Bon, ça, les gars, on s'en fout, c'est pas non plus la mort, j'ai envie de dire, tranquille. Mais en tout cas, toute la boxe est montée, même en termes de SP, tous les personnages sortis récemment, ils sont SP6, en fait. Tous les personnages, enfin récemment, les personnages forts, parce que bon, les Margaret, forcément, les gars, je suis pas non plus une giga Wallace, à un moment donné, il faut doser, je vais pas non plus SP6 tous les persos. Mais en tout cas, tous les personnages qui sortent fin du mois, je les mets SP6, en fait, la plupart du temps, parce que c'est des personnages qui sont utiles pour mon compte. Bon, là, forcément, la collab, déception, j'espère un autre up, parce que là, vraiment, c'est abusé, comment c'est nul à chier, il faut dire les termes. Bref, ça, on va trier par SP, je peux vous montrer. Il y a tout qui est SP6. Voilà, après, il reste des SP, En fait, tous les SP, après, c'est les persos, les persos collab qui ont vraiment, c'est compliqué à d'eau, quoi. Persos collab de l'époque, Sur tous les persos, on est bien, même en termes de stuffer, les gars, on en a plein. Ça, c'est les ceintures équipées. Bon, il y a des ceintures UR pour la CP box, mais en gros, pour les stuff, je peux faire ça, il y a tout ça en stuffer. Voilà, on est bien, les gars, vous connaissez les bails. Voilà, je vous laisse faire pause, mais en gros, tous les persos, ils ont un milliard de stuff, bref, encore là, je suis en train de travailler sur plein de stuff, il y a plein de stuff, quoi. Ça, c'est des stuff, par exemple, CP box, et opti, GVG, bon, évidemment, on ne va pas ramener ruines, c'est juste, j'ai opti les stuff, on ne sait jamais si un jour ils ont une relique broken. Ça, c'est Froden pour le mettre en HP Death Crit, au cas où, dans une team suicide. Enfin, je ne vais pas vous apprendre les GVG, de toute façon, je ne suis pas là pour ça. Bref, en vrai, il y a plein de stuff UR, il y a même des ceintures, comme j'ai dit, UR juste pour la CP box, bon, je commence un nouveau stuff sur Melio, voilà, juste les ceintures pour la CP box, j'ai commencé, enfin, bref, j'ai énormément de trucs à faire. En termes de re-roll, toutes les ceintures sont re-roll pour la CP box, en HP forcément, bon, bien évidemment, ce n'est pas full opti, des 1,4 et que ça, c'est dégueulasse. Il me reste l'attaque à opti, à re-roll, donc tout ça, même à remplacer les R, parce que ça, c'était un peu une erreur de parcours au début du jeu, j'ai envie de dire, et ici aussi, il y a beaucoup d'attaques à re-roll, même du R à remplacer, voilà, en vrai, il y a beaucoup de taf, sur le compte, les gars, il y a énormément de taf encore, mais ouais, les amis, bah écoutez, le compte est très très gros, c'est un compte à 15 millions 1, je le redis, je peux avoir largement plus, c'est juste que, bah, j'ai la giga flemme, on va dire, à mon level, je suis une fraude, quoi, on va dire, enfin, une fraude, en vrai, j'abuse un peu, tu vois, j'abuse un peu, je suis un peu méchant, envers moi-même, tranquille, les gars, on est là, donc ouais, bon, bah écoutez, on est bien, toutes les spé, en vrai, je te dis, la plupart des persos sont spécistes, en fait, sur le compte, tous les persos utiles, un minimum, sont spécistes, clairement, bien évidemment, des fois, il y a des spécistes, il y a des trucs un peu claqués, c'est normal, ban, vraiment, tous les fesses spécistes, sur le compte, enfin, il y a tout, en vrai, vous mangez bien, les amis, chandler, Béatrice, bon, Béatrice, c'est pareil, tu vois, ça, c'est un peu une erreur, sur mon compte, bon, c'est pas, c'est pas ouf, enfin, bien évidemment, mais c'est de l'opti, j'ai pas pris ses skins, sur Re0, donc je perds des GP, c'est encore une fois, en fait, les GP, le truc, c'est que, c'est malsain, en fait, les GP, c'est totalement malsain, parce que, quand t'as un gros compte, tu loupes des skins, sur les persos collab, bah, tu perds, pardon, 9 GP par perso collab, c'est aberrant, vraiment les gars, c'est aberrant, et comme, c'est pareil, en termes de reliques, je peux vous montrer, en termes de reliques, bah, j'ai toutes les reliques du jeu, quoi, regardez les gars, j'ai toutes les reliques du jeu, et en termes de ressources, de snake, encore, j'ai pas fait mon snake, cette semaine, bah, j'ai 4 reliques d'avance, je veux dire, vraiment les gars, sur le jeu, j'ai presque rien à faire, actuellement, vraiment, à part monter ma boxe, je le redis, les gars, je vais te dire, c'est normal, tu vois, j'ai un con tellement monté, avancé dans le jeu, que, bah, arriver à un certain stade, bah, t'as rien à faire, quoi, c'est, c'est logique, en fait, tout simplement, les gars, c'est logique, les persos de l'époque, bien évidemment, j'ai pris un des persos SNK, j'ai pris des nouveaux skins, pas encore monté, même Eren, les gars, pour vous dire, j'ai pris des skins, alors qu'en se trouve, c'est des personnages que je vais jamais utiliser, bah, encore une fois, bah, vidéo tranquillamente, j'ai envie de dire, une vidéo qui est pas non plus archi intéressante, bon, je sais qu'il y a des joueurs qui vont aimer voir ça, forcément, mais encore une fois, bah, faites attention, les amis, le jeu est ultra whale, vraiment, arrivé à certains levels, faut dire les termes, vraiment, après, c'est un cercle vicieux, t'as toujours envie de payer, etc., même si t'as envie de t'arrêter, enfin, bref, vraiment, les gars, l'argent, ça part très vite, faites attention, bah, encore une fois, les gars, je paye dans le jeu, parce que j'ai YouTube, et encore, honnêtement, j'abuse, faut dire les termes, des fois, j'abuse, il y a des décisions un peu cringe, surtout cette année, mais écoutez, les gars, on est là, moi, je suis content de lui, bon, ok, bien, ça va regarder, des bisous, tchouuuus,